Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter comment vous allez pouvoir acheter des auto réanimations sur Call of Duty Vanguard Zombie et comment vous allez pouvoir aussi acheter vos armures parce qu'en fait maintenant la méta a un peu changé il n'y a plus d'armurerie maintenant tout s'achète à la table de l'établi donc cette petite table que vous voyez ici sur Derrenfang ce sera la même sur les autres maps s'il y en a d'autres qui sortent bien entendu mais voilà pour acheter votre 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 armure il faudra vous rendre à un établi et ensuite il faudra payer des matériaux normaux parce qu'en fait il n'y a pas de matériaux supérieurs sur ce jeu c'est pas comme dans l'autre Call of Duty où il y avait des matériaux supérieurs et des matériaux normaux là il n'y a qu'une sorte de matériaux et les matériaux vous pouvez les voir à côté de vos points donc juste en bas à gauche de l'écran vous pouvez voir que j'ai 1200 matériaux alors regardez là je peux acheter le niveau 1 par exemple et quand j'achète le niveau 1 je pourrais acheter le niveau 2 ensuite quand j'aurai acheté niveau 2 je pourrais acheter niveau 3 ça coûte 1500 puis 3000 alors je sais plus trop combien ça coûtait sur Call of Duty mais je pense que c'est à peu près la même chose peut-être non que sur Call of Duty c'était vraiment beaucoup plus difficile parce qu'en fait l'armure niveau 3 elle coûtait 1000 matériaux supérieurs et là les matériaux il n'y a pas de supérieurs donc donc c'est peut-être un peu plus facile d'avoir l'armure niveau 3 sur Vanguard et si maintenant votre armure est endommagée vous pouvez la réparer pour 250 à un établi d'amélioration enfin un établi comme vous voyez en face de moi alors il y a aussi une autre truc mais c'est la même chose que dans le Cold War c'est les autoréanimations cependant pour avoir la possibilité d'en acheter il faut être niveau 53 et ça vous coûtera 3000 matériaux je pense que si maintenant vous achetez une autoréanimation une fois la deuxième autoréanimation coûtera peut-être 3500 puis ensuite la troisième réanimation autoréanimation coûtera 4000 etc je pense que ça augmentera dans le prix des matériaux pour ne pas rendre le jeu trop facile non plus après ce n'est que une supposition donc voilà grâce à ça vous pouvez avoir des armures en illimité et des autoréanimation en illimité donc c'est pas comme à l'époque où on mourrait une fois en solo on pouvait mourir deux fois je crois sur l'époque de black ops 1 black ops 2 black ops 3 black ops 4 et ensuite ben c'était fin de partie maintenant on peut s'acheter des autoréanimations en illimité si bien entendu vous avez assez de matériaux donc voilà je pense que je vous étudie à propos de cette petite vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace m m m m m m de m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501